Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de lancer des anneaux au fond de la piscine et je plongeais très profondément pour essayer de les attraper. Je retenais ma respiration jusqu'à ce que j'ai l'impression que ma poitrine allait exploser puis j'attrapais un anneau et je remontais à la surface. Je ne me suis jamais senti aussi reconnaissant envers l'air qu'à ce moment où ma tête est sortie de l'eau et où j'ai pris une grande bouffée d'air. Je ne pense pas souvent à ma respiration, mais tu as raison de dire que nous ne pouvons pas survivre longtemps sans elle. Et tout comme nos poumons respirent de l'air, notre âme respire Dieu et nous avons besoin de ce souffle de Dieu pour vivre notre vie de chrétien. Quel est ce souffle de Dieu ? Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Dans les Écritures hébraïques, le mot utilisé est « roa » et signifie « esprit » ou « souffle ». Je me souviens que dans les Écritures, le Saint-Esprit est désigné par de nombreux termes différents. Oui, et chacun d'eux nous aide à comprendre la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé « eau », « feu », « onction », « nuage » et « lumière », « sceau » et « colombe ». Jésus dit que le Saint-Esprit sera un paraclet, c'est-à-dire un avocat et un conseiller pour nous. Cette rua, l'Esprit-Saint, est-elle si importante pour nous ? Dans les Actes 19, Saint Paul rend visite à un groupe de chrétiens à Éphèse. Il a dû remarquer que quelque chose n'allait pas parce qu'il leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Il s'avère que, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul a vu en eux ? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit et la façon dont ils vivaient montrait clairement qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour vivre avec le Christ. Paul pensait donc qu'ils avaient besoin de l'Esprit ? Mais je pensais que la vie chrétienne consistait à vivre une relation avec Jésus. Avant de monter au ciel, Jésus a dit aux apôtres « Il vaut mieux que je m'en aille » pour que Jésus et le Père puissent envoyer le Saint-Esprit. Imaginez maintenant cela. La présence du Saint-Esprit en nous est préférable à la présence visible de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et cela parce que le Saint-Esprit peut habiter en nous. Et les trois personnes de la Sainte Trinité sont Dieu. Dieu peut donc habiter en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus peut avoir une relation plus étroite avec nous grâce à cette demeure du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en nous. Je comprends donc Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais l'idée d'un troisième esprit a toujours été assez vague pour moi. Est-ce une force, une colombe ou simplement un sentiment que Jésus nous donne ? Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle ni un simple pouvoir. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. De la même manière, le Père et le Fils sont des personnes. Dans la Trinité, le Père aime si éternellement, infiniment et complètement le Fils et le Fils aime si éternellement, infiniment et complètement le Père que cet amour contient et possède tout ce que le Père et le Fils ont. Cet amour entre le Père et le Fils se manifeste donc sous la forme d'une troisième personne qui est pleinement Dieu. Mais en quoi cette troisième personne change-t-elle les choses pour nous en tant que chrétiens ? Le catéchisme dit Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit-Saint. C'est Lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie, qui a sa source dans le Père et nous est offerte dans le Fils, nous est communiqué intimement et personnellement par l'Esprit-Saint dans l'Église. Donc le Saint-Esprit nous aide à faire l'expérience de la foi et à être en contact avec Jésus et il nous est donné lors du baptême. Oui, et cet amour entre le Père et le Fils, cette troisième personne, est l'expérience de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de faire l'expérience d'un nouveau genre d'amour et de vie, un genre que nous avons perdu à cause du péché originel. Grâce à l'Esprit-Saint, nous pouvons participer et faire l'expérience de la vie divine que Dieu voulait pour nous à l'origine. Le Saint-Esprit habite en nous par le baptême, il est scellé en nous par la confirmation et nous faisons l'expérience de l'Esprit-Saint répandu sur nous par tous les sacrements de l'Église. Tout comme l'âme anime le corps, l'Esprit-Saint unit et anime tous les membres de l'Église et l'Esprit-Saint nous fait vivre dans le Christ. Cela doit vraiment nous permettre de vivre notre vie différemment. J'ai l'impression qu'une telle vie pourrait avoir un impact énorme sur le monde. Oui, le Saint-Esprit est le plus grand cadeau de Jésus. Le Saint-Esprit nous fortifie en tant que chrétien et nous permet de porter ses fruits dans notre vie. Les dons du Saint-Esprit sont la sagesse, la compréhension, le conseil, la force d'âme, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. Ils agissent dans notre vie et produisent le fruit du Saint-Esprit. L'Écriture dit que le Saint-Esprit produit en nous la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la générosité, la douceur, la fidélité, la modestie, la maîtrise de soi et la chasteté. Alors pourquoi ne sommes-nous pas tous super saints et guérisseurs et pas pécheurs si nous avons le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est en nous, mais il ne supplante pas notre libre arbitre. De plus, nous ne pouvons pas utiliser le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous donner plus d'Esprit-Saint. Nous pouvons seulement nous permettre d'être de plus en plus ouverts et obéissants au conseil de l'Esprit-Saint dans notre vie. Comme Marie et les apôtres qui, de différentes manières, ont permis à l'Esprit-Saint de venir sur eux et de les changer de façon radicale et de les envoyer dans tous les coins du monde. Exactement. Jésus a dit « Je suis venu mettre le feu au monde et comme je voudrais qu'il soit déjà en feu, Jésus est venu apporter le feu de l'Esprit-Saint pour changer nos vies, l'Église et le monde. Car l'Esprit-Saint est le Seigneur et le dispensateur de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada